bonjour mes frères camerounais bonjour mes sœurs camerounaises j'ai laissé un peu de temps avant de me pencher sur cette allocution du 10 décembre à l'esplanade du start d'Omnisport à Japoma à Douala la ville dans laquelle j'ai grandi une ville très cosmopolite comme monsieur Maurice Camteau l'a souligné alors pour ceux qui ne savent pas et tout parce que je sais que dans mes vidéos peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas camerounais et tout qui vont cliquer dessus par curiosité Maurice Camteau est l'un des principaux voire le principal opposant au gouvernement en place au Cameroun son parti politique s'appelle le MRC et le parti politique qui domine le débat au Cameroun et qui à la tête du gouvernement depuis un bon bout de temps s'appelle le RDPC et le président du Cameroun s'appelle Paul Bia donc monsieur Maurice Camteau est à l'heure où on parle le principal opposant au régime de monsieur Paul Bia alors monsieur Maurice Camteau a donné une allocution dans la ville de Douala le 10 décembre et comme lui-même il a remarqué il a même dit dans son discours on assiste à ce qu'on appelle un dégel administratif alors dégel administratif comme il explique lui-même c'est la liberté qu'on lui donne de pouvoir s'exprimer devant ses militants devant ses sympathisants surtout dans une grande agglomération comme celle de Douala et c'est ce qu'il a mentionné ça signifie tout simplement que par le passé cela n'était pas toujours possible c'est ce qu'il souligne ok c'est ce qu'il souligne dans cette allocution il s'en félicite et quelque part également il dit un entre guillemets merci au gouvernement je dis bien entre guillemets derrière ce dégel administratif se cache ce qu'on pourrait appeler un tour de force parce que il y a quand même ce passage dans lequel il dit que même si on lui permet de s'exprimer dans une grande dans une grande agglomération de tenir des meetings de tenir son meeting dans une grande agglomération même si le lieu dans lequel il se trouve ne va pas de pair avec la personnalité qui l'incarne il réalise quand même que ses sympathisants ses militants sont prêts à donner d'eux-mêmes pour venir l'écouter quel que soit le lieu géographique qui lui sera octroyé donc il ya déjà cette notion de dégel diplomatique de dégel administratif ensuite il ya également cette autre notion et tout qui m'a marqué dans cette allocution c'est quand il parle du syndrome de la ligne d'arrivée le syndrome de la ligne d'arrivée comme même il explique il raconte à peu près que c'est comme celui d'un marathonien qui va courir nous supposons les dix kilomètres et qui fait tous ses efforts mais à à huit qui à à deux kilomètres de l'arrivée ou à un kilomètre de l'arrivée où il abandonne la course alors je pense que pour les personnes qui comprennent le contexte du mouvement politique de monsieur maurice kanto ils ont compris que là je pense qu'il était en train de tacler tous toutes ces personnes ok qui ont lâché le navire avant c'est à dire qu'ils ont lâché le navire et tout avant la ligne d'arrivée c'est à dire qu'en fait que quand son parti avait perdu les émotions et les élections quand je dis quand je dis perdre parce que je m'intéresse aux résultats ok je ne vais pas savoir s'il ya une tricherie s'il ya pas une tricherie je m'intéresse aux résultats c'est paul bia monsieur paul bia qui juste à l'heure est président de la république camerounaise alors quand son parti avait perdu des élections il déplore le fait que certains de ses sympathisants certains de ses followers aient quitté le navire quelque part il tacle leur traîtrise ensuite il exhorte ses sympathisants il exhorte ses militants à sortir du bruit le bruit qui prend un sens littéral et aussi le bruit qui prend un sens philosophique mais en vérité comment est ce que j'ai pu interpréter ça parce que cette notion de sortir du bruit je vais également l'a rattaché à ce passage dans lequel monsieur maurice camto il fustige toutes ces églises qui pilule au cameroun et où il rappelle et où il demande également à ses compatriotes de sortir de cet obscurantisme c'est pour ça que quelque part je vais rapprocher cette notion de sortir du bruit à sortir de l'obscurantisme dans la mesure où ce n'est pas productif pour la nation camerounaise ce n'est pas productif de voir la jeunesse camerounaise la jeunesse camerounaise et tout qui a épousé la décadence des mœurs sous toutes les formes ok j'ai pas besoin de parler de tous ces jeunes et tout qui passent la journée dans des ventes emportées la journée dans des snacks sans mentionner cette page noire dans l'histoire de la prostitution en Afrique avec les scandales comme ceux et tout qu'on a connus et tout récemment et tout du côté de ces pays des émirats arabes unis ou à Dubaï le porte à côté toute cette décadence là tout cet obscurantisme toutes ces choses qui ne font pas d'appel à la raison sortir du bruit c'est revenir à la raison c'est également pour ça que dans cette allocution il demande à ses militants et à ses sympathisants de ne pas seulement être des spectateurs de ne pas seulement être des spectateurs mais de devenir de redevenir des acteurs le but n'est pas seulement parce qu'on a cette impression lors de cette allocution lors de ce rassemblement lors de ce meeting on a l'impression que les sympathisants sont là et ils attendent la moindre déclaration de Kamto le moindre soupe de sa part pour l'acclamer ça rappelle un peu comme dans ces films noirs américains où à chaque fois que le pasteur dit un mot toute la foule attend juste le moment où il faut dire Amen 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 et quelque part Maurice Kamto c'est quelque chose qu'il sait et il veut faire comprendre à ses sympathisants que le but n'est pas de suivre comme des moutons de panurge le but n'est pas de venir l'admirer le but n'est pas de venir observer le tour de force qu'il ait pu enfin pouvoir tenir un meeting à Douala que là n'est pas la finalité la finalité est dans ce qu'il y a d'important pour lui et son parti qui a vu le jour voilà déjà une décennie passer à l'acte devenir acteur agir s'inscrire sur des listes électorales dans ce discours également vous savez que ça reste pour monsieur Maurice Kamto une opération séduction ça reste pour lui une opération séduction il est quand même dans la ville de Douala une ville qui est cosmopolite et il rappelle quand même à l'assistance que Douala qui est une ville cosmopolite n'arrive même pas à la troisième position des villes au Cameroun qui soutiennent le MRC et il explique les raisons c'est pour ça que quelque part il lave même le linge sale en famille sans essayer de froisser ses sympathisants en rappelant aux gens d'une façon très habile que le titre ne donne pas le droit absolu sur la vérité qu'il reste quand même important de partager d'impliquer les autres de de se concerter d'écouter de travailler ensemble parce que selon lui ce sont les dissensions internes par rapport à l'objectif en fait il veut faire comprendre à ses sympathisants que ils sont en train de se tromper d'objectif il ne s'agit pas d'obtenir le pouvoir ou d'être le plus fort dans le mouvement mais le but ultime c'est comme il dit victoire 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 jusqu'à étudie donc il demande donc il implore donc ses sympathisants ses followers de revenir à la raison eux aussi également ils doivent sortir du bruit le bruit c'est tout ce qui rime avec dissonance dissension dérison obscurantisme et le trop de prière le trop de prière il le dit lui-même pendant que les autres sont en train de mettre leur meninge au service du progrès de leur nation à travers les inventions à travers tout ce qu'on peut imaginer de positif qui contribue au développement du pays il déplore le fait que le Cameroun soit devenu un pays dans lequel les gens pensent que tous leurs problèmes seront réglés par et grâce à la prière sortez du bruit c'est donc ça ce bruit également et c'est ce que je vous expliquais qu'il ne s'agit plus que de ce bruit dans le sens littéral comme on entend les influenceurs dire on est dans le bruit pour eux c'est lui on est en boîte on est en train non ce bruit il prend une dimension philosophique métaphysique et il prend une dimension essentielle dans cette allocution on n'a pas besoin de rappeler que monsieur Camteau ne fait pas beaucoup de compliments au gouvernement actuel parce qu'il souligne son incompétence c'est pas moi qui le dis c'est ce qui est sorti de ce discours mais on avait en face un Maurice Camteau qui est très habile avec le langage très habile avec les niveaux de langue parce que c'est quand même un discours dans lequel il ne pompe pas l'air avec le gros français comme on dit au Cameroun il parle quand même un français qui reste accessible à monsieur et madame tout le monde il se permet même un peu de fantaisie quand il parle en pidgin il se permet encore un peu de fantaisie quand il parle en français des beignets haricots ou encore un peu en français familier mais on sait et on sent que tout cela ce sont des comment je veux dire ça fait partie de cette opération séduction de la proximité ou du lien étroit qu'il tisse entre ses sympathisants et lui alors j'avais une fois écouté une dame je crois une sympathisante du MRC qui avait dit que dans les autres nations on fait toujours une distinction entre tout ce qui a trait à la religion et tout ce qui a trait à la politique je voudrais juste rappeler à cette dame que la religion et la politique sont ultra liés parce que la religion est une quête de pouvoir ok et la politique est également une quête de pouvoir j'ai pas parlé de foi la foi c'est autre chose parce que voici le point qu'on met entre la religion et la politique quand on appartient à une religion bon gré mal gré on rejette systématiquement les autres religions même si on ne le fait pas de manière grossière même si on ne le fait pas de manière tapageuse mais on les rejette systématiquement et c'est pareil en politique quelqu'un qui est du MRC va systématiquement rejeter quelqu'un qui est du RDPC c'est pour ça que quelque part pour moi la politique et la religion ça se ressemble les deux c'est qu'une quête de pouvoir alors vous comprenez que moi quand je viens faire une analyse comme ça vous comprenez que je ne suis ni un sympathisant du MRC ni un sympathisant du RDPC ni un sympathisant de l'UPC ni un sympathisant je veux dire je viens ok j'essaye de mettre un peu de lumière par rapport à une allocution que j'ai écoutée parce que c'est vrai que il y en a qui m'ont rappelé que oui on ne peut pas parler que de ballon rond et on ne peut pas parler que de ce qui chauffe au Cameroun le ventre et le bas-ventre on peut parler des choses un peu plus intellectuelles mais laissez-moi ouvrir cette petite parenthèse c'est là où je m'adresse à votre fantaisie intellectuelle lors de cette allocution du 10 décembre à l'esplanade du stade de Nisport de Japoma à Douala il y a comme une guerre de religion qui s'opère une guerre de religion s'opère parce que quelque part Maurice Camto oppose sa congrégation dans laquelle il y a une sorte d'ouverture à l'esprit où il demande à ses sympathisants de partager de communiquer de ne pas se réserver le droit de vérité absolue d'écouter il compare sa congrégation et il oppose sa congrégation aux autres congrégations qui sont notamment les autres partis politiques ok c'est ça donc c'est pour ça que je suis venu avec un titre comme Maurice Camto ou la guerre de religion parce que la politique c'est également la religion Maurice Camto avait en face de lui des fidèles et qu'est-ce qu'un fidèle un fidèle est une personne qui suit l'assistance de Maurice Camto était composée de personnes qui sont là et qui étaient présents pour dire Amen à tout ce qui sort de la bouche de Maurice Camto je vous souhaite une excellente journée c'est vrai que par rapport à cette allocution nous sommes libres d'interpréter à notre manière il n'y aura jamais de vérité absolue et comme je vous le rappelle et tout je ne suis pas un analyse politique j'ai juste essayé de rebondir sur un fait marquant dans l'histoire de la politique au Cameroun j'ai pris du temps parce que je ne voulais pas me précipiter dans mon analyse mais comprenez que j'ai trouvé ce discours de Maurice Camto de monsieur Maurice Camto très original très original merci